Hélène, Abdel, si vous êtes d'accord, on pourrait tout simplement faire un petit retour sur le fonctionnement. Peut-être qu'on pourrait mettre la session en ligne pour faire, à partir de l'expérience de Sylvie, voir un tout petit peu comment est-ce que la plateforme fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne dedans, puis comment est-ce qu'on accède au contenu, puis impression sur la semaine, puis sur les contenus si vous le voulez bien. Oui, ça me paraît bien. Sylvie, toi, as-tu des questions, as-tu des perspectives pour nous autres en termes de ton expérience avec la plateforme, ce que tu vois en ce moment, du cours? Pour être franche avec vous, je suis encore en mode adaptation. D'accord. Est-ce que vous m'entendez, oui? Oui, on t'entend. Ok, alors c'est ça. Donc, moi, j'essaie de voir avec, bon, tous les outils. C'est sûr, je connaissais un certain nombre d'outils collaboratifs en ligne, mais là, je me suis inscrite, donc, à un nouveau média social qui est Google+. Je ne m'y étais pas inscrite par choix parce que je trouvais que j'en avais déjà assez avec Facebook, Twitter, Céline Kinnon. Alors là, je m'adapte à ça. Mon WordPress, j'apprends aussi. J'ai beaucoup appris à plus le partager, comment activer des fonctions, tout ça. Alors, donc, puis c'est sûr que le sujet m'intéresse, là, dans le trait aux ressources en ligne, je connais encore, alors j'écoute, mais moi, je vous avoue que mon but premier en m'inscrivant à ce cours, c'est de vérifier d'un point de vue pédagogie universitaire parce que vous savez que j'occupe le poste de soutien à la pédagogie universitaire à l'Université de Moncton. Donc, je voulais surtout vivre l'expérience du connectivisme et voir, justement, comment ça fonctionnait. Il y a du bon et il y a du moins bon, en tout cas, pour moi, comme apprenante, à venir jusqu'à maintenant, qui pose peut-être un peu de difficulté. Je pense que ça a été aussi verbalisé par d'autres participants. C'est un petit peu l'organisation des connaissances, parce qu'on dit qu'apprendre, c'est organiser les connaissances dans son cerveau. Mais à venir jusqu'à maintenant, je trouve ça très difficile d'organiser mes connaissances, je vous avoue. Peut-être qu'il faudrait que j'y passe plus de temps, mais je pense qu'une des choses qui contribuent à cet éparpillement-là et à cette désorganisation-là dans ma tête, c'est le fait des multiples, justement, sources d'informations. Je ne sais pas comment on pourrait faire. C'est sûr que le courriel qu'on soit une fois par semaine en ligne aide, mais là, moi, j'ouvre ce courriel-là, je clique sur un lien qui m'amène à un autre lien. Donc, c'est la lecture des hyperliens et des tests qui nous amènent vers l'un et l'autre. C'est ça qui est un petit peu, qui pose des défis pour moi en somme. Non, tu n'es pas la seule à nous souligner ça et tu n'es non plus pas la seule quand on parle des expériences MOOC. Je ne sais pas si tu as déjà participé à un MOOC connectiviste par le passé, mais c'est souvent ça l'expérience, qu'on dit qu'on est submergé, il y a beaucoup trop d'informations, il y a énormément d'informations, effectivement, par le partage, par les contenus et souvent le message par George Seaman et Steven, c'est qu'on ne devrait pas s'attendre à tout lire, tout digérer, tout absorber et tout ça parce que c'est impossible. Il y a bien trop d'informations et c'est ça le principe du connectivisme, on fait des connexions avec les choses qui nous attirent, qui nous intéressent, on pige ici et là et on ne doit pas s'attendre à tout maîtriser, tout voir, tout lire et absorber l'information. Mais ce que tu t'exprimes, c'est le sentiment chez les apprenants de leur première expérience ou même de plusieurs MOOC, ils peuvent être rendus à leur quatrième MOOC et ça ne fait aucune différence, ils sentent toujours que c'est le chaos, il y a bien trop d'informations, il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils développent des capacités de gestion, d'organisation et de stratégie sur quoi on va se focaliser et tout. Mais on a eu des commentaires pour les blogs qu'il y a énormément d'informations, la structure, est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de suggérer les nouveautés, les gens qui bloguent le plus, je ne suis pas nécessairement d'accord que c'est les gens qui bloguent le plus, qui sont les plus importants, mais comment présenter cette information-là pour la semaine, dans la structure, l'organisation et tout ça. Parce qu'il y a énormément, il y a des blogs, si vous allez à consulter tous les blogs de la semaine, ça en fait, et les commentaires qui se rajoutent, ça fait de l'information. Oui, et je crois, Sylvie, que ton commentaire est vraiment un commentaire qui est repris par beaucoup de gens. Ce n'est pas non plus seulement une question de connectivisme, c'est une question aussi de comment est-ce que fonctionne cette plateforme-ci en particulier. Moi, je trouve qu'il y a encore des défis de fonctionnement dans la plateforme, mais une chose que j'aimerais peut-être essayer de voir, c'est en attendant qu'on soit en mesure de régler ces défis-là. Je crois que le point d'entrée principal, et je te poserai la question, Sylvie, si on part de la lettre du bulletin de nouvelles quotidien et qu'on regarde qu'est-ce que les facilitateurs apportent, toujours en cliquant sur le lien titre du biais, et les contributions des autres participants, en cliquant sur le lien titre du biais, de leur biais aussi. Est-ce que de cette manière-là, on est en mesure de voir les rendus, c'est-à-dire les contributions, ce que les gens écrivent et commentent sur le cours, en réponse toujours connectée au contenu qui est dans les diverses semaines. Comme par exemple, cette semaine, il y avait trois activités. On demandait aux gens de répondre à chacune des activités avec le mot dièse spécifique. Et l'idée, c'est d'utiliser le bulletin de nouvelles pour aller voir qu'est-ce que les gens ont écrit. Et je crois que si on ne s'éparpille pas trop de cette manière-là sur les blogs des gens et qu'on utilise le bulletin de nouvelles justement pour commenter directement sur un biais d'une personne, ça pourrait être une façon qui… En tout cas, pour moi, ça me semble assez bien fonctionner. Mais je crois qu'il faut trouver ce chemin-là. Et je pose la question, Sylvie, est-ce que ça te semble assez évident comme ça ou encore on aurait besoin de faire une petite démonstration? En fait, je pense que… Comme par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Avant d'assister à la présentation de M. Paquette, j'étais un petit peu en train parce que j'avais une activité avant. Donc, je n'ai pas vu ce qui s'est passé au début. Mais ce qui aide beaucoup les apprenants du 20e siècle ou du 21e siècle, c'est d'avoir une espèce d'aperçu de ce sur quoi va porter la séance pour qu'on ait, pour organiser dans notre cerveau. Parce que pour moi qui est une novice en open source, en ressources libres en ligne, il faudrait comme que je… Avant de commencer à écouter M. Paquette, que je m'attende un peu ça à quoi il va parler. Puis là, que je puisse prendre des notes, clavier, tout ça. Puis là, après ça, à partir de là, là après ça, je pourrais participer aux autres activités. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait donné quelque chose au préalable? Peut-être que j'ai manqué ça, là. Est-ce qu'il y avait soit des grandes lignes ou PowerPoint de sa présentation? Ben Sylvie, est-ce que tu avais été voir les contenus, les activités qui ont été suggérées comme l'activité 1, par exemple, de la semaine de cette semaine, qui fait un retour sur le grand développement des ressources éducatives libres. Et puis, le contenu de la pratique, de l'activité 2 de cette semaine encore, qui pointe à différents endroits de la présentation de Gilbert Paquette qui était disponible avant la session. Et c'est une chose qui est un tout petit peu différente ici, dans le sens que les autres semaines, à partir de la semaine 4, on n'aura pas un enregistrement disponible à l'avance de la part de l'expert. Dans le cas de Gilbert Paquette, c'est un petit peu spécial. Il nous a fait un enregistrement à l'avance qu'on avait mis en ligne et les activités étaient faites par rapport à ses différentes parties de sa présentation. Donc, la vidéo de présentation de Gilbert était divisée en chacune de ses diapositives. Alors, les gens pouvaient naviguer diapositive par diapositive ou pouvaient naviguer par les trois activités qui avaient été proposées. Toi, ton chemin de découverte, ton parcours, est-ce qu'il a suivi ces activités? Moi, j'ai regardé d'abord les objectifs. Donc là, je suis dans la page du REN. Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai regardé les objectifs, mais ça, c'est les objectifs d'ensemble. Est-ce qu'on avait les objectifs de la présentation de M. Paquette, spécifiques? Non, non. Les objectifs qui sont là, c'est les objectifs de la semaine. La présentation de Gilbert Paquette répond à l'ensemble de ces objectifs-là. OK. Donc, ça, vois-tu, c'est quelque chose en apprentissage. Oui, on a des objectifs généraux pour l'ensemble d'un cours. Dans notre cas, c'est notre MOOC qui dure neuf semaines. Mais peut-être d'avoir des objectifs spécifiques de chacun des experts. Donc, quels sont? Parce que là, moi, j'ai beau cliquer, c'est ça, je suis dans la présentation de M. Paquette tout de suite, là. Je vois tout ça. Ah oui, c'est ça. Il y avait donc cette présentation-là qui était à l'avance. Oui, je l'ai vue, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de la visionner. Non. Puis, les objectifs de cours sont à une section, à un niveau différent. Les objectifs du cours, les objectifs d'ensemble sont dans la section introduction avec le calendrier, les objectifs. Maintenant, les objectifs qui apparaissent en semaine 2 sont les objectifs spécifiques pour la semaine 2. Et écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Sylvie, parce qu'effectivement, il y a tellement de chemins possibles d'exploration. Je crois qu'une des choses qui est vraiment bien lente pour les gens, c'est la profusion de médias sociaux, avec le canal social, le canal aussi de la lettre. On a un petit peu un bulletin qui ressemble à de l'enseignement par correspondance des années 1980. Et puis, par-dessus tout ça, on met les médias sociaux et on dit, oh, en passant, vous avez des contenus dans la plateforme. Et ce n'est pas évident de savoir par où on commence. Moi, ça ne me surprend pas ce qui arrive. Puis, je t'avoue qu'il y a même des gens qui n'arrivaient pas trouver la page d'accueil du cours. Donc, on en a pour tous les goûts. Et peut-être que ça vaudra la peine de revenir avec un tout petit peu, dire aux gens, votre focal, votre point focal, c'est vraiment les contenus de cours sont quand même montés dans la plateforme de cours. Ça vaut la peine de, on essaie de faire ici vraiment la classe renversée. C'est ça un tout petit peu l'idée. Et pour les autres semaines, peut-être qu'on vaudra la peine de revenir avec cette idée de la classe renversée. Parce qu'on s'attend à ce que les gens puissent aller voir les contenus avant de rencontrer l'expert. Et quand ils rencontrent l'expert, c'est parce qu'ils ont pris connaissance de ça. Et c'était vraiment l'idée avec Gilbert cette semaine parce que c'est la seule fois qu'on aura la rencontre, sa présentation disponible à l'avance. Tandis que dans les autres cas, les experts feront une petite présentation, un retour sur les contenus qu'ils nous auront mis en ligne. Et puis ensuite, de ça, ils prendront les questions. Donc, mais toi, je pense que tu n'avais pas vu ça comme ça, Sylvie, pour des raisons évidemment de contraintes de temps, comme tout le monde. Tu prends ça parmi tant d'autres choses professionnelles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais j'ai été voir l'activité 1. Je me souviens, j'ai tout consulté cette page-là. J'ai cliqué sur les liens. J'ai même imprimé un document parmi ceux-là. Je ne me souviens plus le registre, je ne me souviens plus lequel. Et puis, j'ai vu les questions. Ça, les questions, c'est une excellente idée. Donc, je trouve que ça, ça aide à l'apprentissage. Et puis, donc, pour l'activité 2, qui est pour, donc, ça, c'est la semaine prochaine. Non, et toutes ces activités-là sont pour cette semaine. La semaine prochaine, on passe à un autre sujet. Ok. Ok, ça marche. Donc, la semaine prochaine, ça serait l'activité 3, c'est ça? Non, ça va être plein feu sur les ressources éducatives libres. On tombe dans un autre niveau. À un autre niveau. Ok. Bon, alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai regardé tout ça. Puis, il faudrait, moi, tu vois, j'étais, je pensais que c'était l'activité 1 uniquement. Alors, effectivement, il y a une panoplie de sources à consulter. Puis, avec l'idée de la classe inversée, que l'enseignement se fait à distance, puis l'apprentissage se fait en ligne, là, avec l'expert, bien, il faudrait repenser ça, là, parce que j'avais pas vu ça comme ça, là. Oui. Eh bien, c'est une belle expérience. Puis, moi… Excuse-moi, Robert. Quand je dis repenser ça, je pense par rapport à moi, là, à mon participation, là. Oui. Oui. Moi, j'avais bien compris ce que tu voulais dire, Sylvie. Et je pense que toi, toi, t'es vraiment versé dans la pédagogie. Je crois que les commentaires qu'on a eus des gens, c'était vraiment de la difficulté de consulter, effectivement, les différentes sources, là. Mais j'aime ton expérience dans le sens que ça valera vraiment la peine d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui serait, finalement, un des cheminements principaux proposés en utilisant les forces et les faiblesses de cette plateforme, là. Parce que c'est clair que les gens nous sont revenus avec beaucoup des faiblesses, mais malgré tout, on est capable de dégager des forces aussi pour pointer, faire, finalement, une façon peut-être principale de canaliser l'attention des gens, là. À ce moment-là, j'aurais deux suggestions concrètes à vous faire. C'est basé sur la théorie du modèle du traitement de l'information d'Atkinson et Schiffen que j'enseigne au niveau maîtrise. Donc, c'est un modèle que je maîtrise bien, mais c'est sûr que c'est un modèle théorique, donc il y a toujours de vous. Mais dans ce modèle-là, ce qu'on dit, c'est que les apprenants, ils ont des processus de stockage qui amènent l'information de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Il y en a six processus de stockage, mais il y en a deux sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier, c'est la sélection. Donc, la mémoire de travail, sa capacité est limitée. Puis, il faut que l'apprenant soit guidé un peu par le prof, ou dans votre cas, c'est les experts de contenu, vers les ressources qui sont les plus importantes, les plus fondamentales pour répondre aux questions. Alors, ça, c'est d'une part. Donc, autrement dit, moi, je vois ici dans la page, je vois des objets d'apprentissage au REL. Je vois « Introduction, Objectif, Présentation Gilbert Parquet, Activité 1, 2, 3 ». Bon, moi, vois-tu, je croyais qu'en regardant ça vite vite, je pensais que ce qui était relié à M. Parquet, c'était juste l'activité 1. Donc, là, peut-être dire « Objectif », puis peut-être dans la page d'Objectif, de relier, si on choisit tel objectif, vous allez vers l'activité 1. Si vous allez vers tel objectif, vous choisissez l'activité 2, ou sinon l'activité 3. Parce que si on a un objectif d'apprentissage, c'est qu'on veut que l'apprenant puisse stocker ça dans sa mémoire à long terme. Donc, à ce moment-là, le guider vers l'objectif de son choix et l'activité qui est reliée à cet objectif-là. Est-ce que c'est clair comme suggestion? Est-ce que c'est faisable, d'après vous autres? Sylvie, c'est clair. Malheureusement, ça ne sera pas faisable tout de suite. Tu sais, une des choses qui est un petit peu ennuyeuse là-dedans, c'est qu'on a besoin d'utiliser un design pour la présentation des contenus. Une fois que le design est fait et que le cours élancer, ça devient difficile un tout petit peu de le modifier. Tu comprends, il y a beaucoup de considérations technologiques. Pas pour dire que ce n'est pas faisable, dans le sens que certains des objectifs, par exemple, à la page objectif, pourraient être liés directement à des contenus. Mais ça fait un tout petit peu longtemps qu'on est engagé dans un processus de consultation en ligne pour préparer ce cours-ci. Et une des considérations, c'était qu'on en était venu à l'idée que les contenus allaient être présentés au départ d'une espèce de buffet que les gens pourraient consulter en fonction de leurs intérêts. Et l'idée, c'était de présenter l'ensemble des contenus avec des objectifs et de suggérer des activités. Donc, à l'intérieur de l'activité 1, par exemple, on ne s'attend pas à ce que les gens fassent tout. La même chose à l'intérieur de l'activité 2 et 3. Et puis, on disait aux gens, bien, allez voir dans le 2 et puis faites ce qui vous touche là-dedans, ce qui vous intéresse. Est-ce qu'il s'agit des normes, est-ce qu'il s'agit de la granularité, est-ce qu'il s'agit des référentiels, est-ce qu'il s'agit de la définition des objets d'apprentissage. Et puis, faites-nous un rendu par rapport à ça. Et c'est là qu'on voulait engager en termes de connectivisme de la conversation entre les différents participants. Donc, je comprends ce que tu dis, ça serait comme presque une autre expérience dans le sens que ça devient difficile pour nous de transposer ces choses-là dans le sens de changer les contenus qui ont été présentés en ligne et la méthode pédagogique. Mais, écoute, je trouve ça très valable. Puis, je pense que ça fait partie, ce que tu dis, d'une espèce de retour en arrière quand on aura terminé, de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné puis qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Tes commentaires sont vraiment valides. Puis, est-ce qu'on présente les choses d'une manière différente? Parce que, tu sais, une des choses que je remarque, la tendance beaucoup maintenant, ça fait aux vidéos. Les gens veulent voir des vidéos et les gens ne lisent plus beaucoup. Ils n'ont plus le temps de lire. Alors qu'on explique ces grandes choses-là dans des textes, dans des messages, on les envoie partout. Donc, il y a une profusion d'informations puis on se retrouve à dire « Hum, on a dit ça » puis on s'est entendu là-dessus, mais tout le monde a lu la même chose ou lu en diagonale ou pas lu et chacun a une interprétation différente. Ça devient vraiment un défi avec des milliers ou disons des centaines de personnes en ligne d'arriver à un point, un aspect global. Donc, écoute, c'est vraiment bon. Puis, une autre des choses que je trouve intéressante, bon, on a essayé d'utiliser des vidéos pour présenter nos choses. On a essayé d'utiliser des textes. On a utilisé des blogs à l'avance. Et une chose qui est vraiment intéressante, et là, je le dis entre nous quatre, ne sachant pas si on va mettre cette chose-là en ligne comme enregistrement, mais, tu sais, on a près de 1100 inscriptions. On a des trentaines de participations avec le spécialiste. Et quand vient le temps de faire un retour sur la matière, on a une personne. Tu comprends? C'est vraiment le… C'est intéressant pour moi, d'un point de vue de chercheur, de dire, OK, on offre… Quelle est la valeur de ces cours en ligne ouverts et gratuits qu'on offre à tout le monde avec des contenus? Combien a coûté cette chose-ci? Et qu'est-ce que les gens vont en retirer? Bien, les gens en retirent ce qu'ils y mettent. Et en bout de ligne, si on n'a pas une certification, si on n'a pas… En fait, donc, il n'y a pas grand monde qui participe vraiment. Je pense que dans ce cas-ci, là, sur… C'est intéressant de faire une proportion, là. 30 personnes à peu près qui participent vraiment sur 1100 inscriptions. C'est intéressant. Ça démontre les défis que les gens ont, des défis de bande passante, des défis de compréhension, des défis de temps, etc., qu'il y a partout. Et ça devient vraiment l'objectif de la présentation, de l'analyse d'Hélène Fournier au CNRC qui fait une étude sur tout ce processus. N'est-ce pas, Hélène? Oui, c'est ça parce qu'on avait posé la question, c'est quoi vos objectifs personnels du cours? Qu'est-ce que vous voulez retirer du cours? Puis, en bout de ligne, c'est de développer des ressources, être capable de les partager, de les mettre en commun. Et c'est le souhait de M. Paquet et de l'OIF aussi qu'on commence à bâtir des référentiels pour la francophonie. Alors, les gens essaient de voir, est-ce que c'est un travail individuel, le fait de créer un blog, de passer à la réflexion, de penser à la découverte de ressources, réutilisation, le partage, c'est beau. Ils font une réflexion. Il y en a qui manquent un peu de temps pour faire la réflexion en profondeur, mais c'est par le billet du blog qui vont réfléchir, mais il y a des gens qui ont posé la question, est-ce qu'on a un sentiment d'appartenance à une communauté en commun, qu'on travaille ensemble ou est-ce que c'est un travail individuel de réflexion, comment on fait pour regrouper des participants par les intérêts. Et ça, ça se fait dans les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des gens qui vont se rencontrer sur les Facebook, le Google Group, ils commencent à partager, mais je ne sais pas, à l'appel de Guillaume Paquette, il dit comment on fait pour lancer l'appel de participation à une communauté, qu'on puisse travailler ensemble, commencer à bâtir des ressources puis les partager. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont répondu à son appel, mais ça sortit de son billet de blog à lui que c'était nécessaire de former des communautés d'intérêts communes et de passer à l'action. Oui, je pense qu'il était pour le faire par un billet de blog puis je ne sais pas si les gens, s'il l'a publié, si les gens ont répondu ou ont fourni des commentaires. Ça, c'était de cette semaine qu'il avait lancé le comment faire dans le framapad, le développement collaboratif, comment faire dans notre… c'est quoi la meilleure façon de procéder à part des lectures, des activités individuelles, comment on passe à l'action réellement. Merci. En tout cas, moi, ça me permet de clarifier aussi mes propres attentes. Je vois très bien que c'est ça, les trois activités proposées étaient reliées à Monsieur Parquet. Alors, ça, c'était ma première suggestion au sujet du processus de stockage de sélection. Ma deuxième suggestion, puis je pense que celle-là est plus importante que la première, c'est un autre processus de stockage qui est l'organisation interne. Donc, pour qu'on puisse stocker toutes ces informations-là dans notre mémoire à long terme, il faut que l'apprenant soit capable d'organiser ces connaissances-là au sujet des open source. Donc, oui, vous avez des textes. Moi, je préfère personnellement, je veux juste revenir sur ton commentaire. Hélène, moi, je préfère lire que regarder une vidéo. Mais ça, c'est ma façon. Je trouve ça bien d'avoir les deux parce qu'effectivement, tu as raison. Il y a des gens qui préfèrent écouter les vidéos, regarder, puis il y en a qui préfèrent lire. Moi, je préfère lire, mais c'est ma façon d'appréhender la connaissance. Puis une autre façon d'appréhender la connaissance, c'est, je viens de le dire, l'organisation interne. Puis peut-être pour une prochaine édition du MOOC ou même peut-être pour les semaines à venir, l'utilisation des logiciels comme Inspiration, Mind mapping. Il y a beaucoup de logiciels qui permettent la création d'organisateurs graphiques. Ça, ça nous guiderait peut-être les apprenants dans la… C'est comme même, vous avez déjà une vue d'ensemble des 9 semaines. Moi, c'est ce que je fais dans mes cours. J'offre à mes étudiants une vue d'ensemble de mon cours avec des bulles et des flèches avec des liens. Puis ça permet d'avoir, encore une fois, c'est pour faciliter l'organisation interne dans notre mémoire à long terme de cette nouvelle connaissance-là au sujet de l'open source. Ça, c'est mon autre suggestion. Donc, vous utilisez très bien toutes les ressources. Tu sais, les documents sont pertinents. Comme je l'ai dit, j'en ai imprimé un. Les vidéos, je ne les ai pas regardées parce que moi, j'aime moins ça. Mais peut-être ce qui manque, ce serait des organisateurs graphiques. Encore là, si je pourrais me permettre, Sylvie, dans les MOOC par le passé, vous allez voir des organisateurs graphiques, des Pearl Tree, les genres de bulles que les gens vont former. C'est où les ressources ? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine ? Et on a vu passer dans les blogs, si encore là, le fait d'aller consulter les blogs des autres, on va voir que les gens se sont organisés des résumés. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine ? Puis en genre de Pearl Tree et d'organisateur graphique, on ne propose pas d'outils, mais on va emprunter, on a dit des idées des apprenants et on dit, quel outil qui a servi ? On va aller consulter et voir comment est organisé la matière pour la semaine. Mais ça, c'est fait dans les blogs de cette semaine, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Hélène, mais ça, c'est l'organisation interne des participants au blog. Moi, j'aimerais avoir accès à l'organisation générale du cours par les experts du cours. Parce que dans ces organisations, je ne dis pas que ce n'est pas valable ce que les participants ont fait, c'est sûrement très valable. Mais pour une apprenante comme moi, j'aimerais avoir l'organisation, le Pearl Tree ou l'organisateur graphique des experts du contenu. Comprenez-vous ? Puis surtout, vous avez plusieurs intervenants d'une semaine à l'autre. Mais comment organiser toute cette connaissance-là ? On pourrait que ça vienne des organisateurs du cours. Ce que les apprenants font, c'est bien. Mais moi, j'aimerais savoir quelque chose de votre part. Oui, oui. Puis moi, je suis d'accord parce que ça serait une façon de l'améliorer, je pense. Michel Drachlav, qui est l'experte pour la semaine 5, elle a d'ailleurs choisi d'utiliser un Pearl Tree comme ça. En fait, ce n'est pas un Pearl Tree comme tel, mais c'est un outil de mind mapping pour organiser les contenus de sa semaine 5. On a vraiment une écologie pédagogique intéressante parce que pour l'enseignement du cours, on a fait appel ici à une série. En fait, on a 11 experts. Si on rajoute Steven à ça, ça nous en fait 12 pour présenter les contenus. Et nous, on est un tout petit peu comme les porteurs du projet dans le sens qu'on n'est pas vraiment des experts. On ne contrôle pas l'ensemble du projet. Donc, c'est aussi… Je t'entends vraiment bien Sylvie. Et puis, ça fait partie de la tension. Hélène y a référé un tout petit peu plus tôt. Et ça fait partie de la tension qui existe dans le sens où est-ce que… Quand on parle de connectivisme ici, on parle d'une forme d'apprentissage qui est résolument différente dans le sens où on demande aux gens de bâtir leur propre contenu, leur propre compréhension. Je veux même te dire que dans ce cas-ci, on n'est vraiment pas dans le connectivisme traditionnel que Steven Downs et ses collègues Cormier et Siemens ont utilisé dans le passé. Eux autres, ils arrivent dans le cours et il n'y a absolument rien dans la colonne de gauche. Et ils arrivent et ils disent « Ben là, aujourd'hui, on va parler de telle chose et partez et construisez les contenus. » Et là, les gens font des « Pearl Creek » et font des affaires. Nous, on s'est ramené un petit peu plus proche de la méthode traditionnelle, dans le sens que, ben, on a dit qu'on va déjà offrir des contenus de départ aux gens. Alors, on a demandé à une série de 11 experts de nous apporter leurs choses, puis on les a mis en ligne. Et puis, le programme de la semaine n'est pas vraiment présenté au départ de notre représentation mentale. Mais, ça gagnerait à le faire parce que, même nos experts qui enseignent des différentes semaines déconnectées, qui, eux, ils ont juste un aspect, comme par exemple, Michèle Delechler, en semaine 5, elle va parler de pédagogie. La pédagogie avec l'utilisation des ressources éducatives libres, elle se pose toujours la question « Avez-vous déjà défini ça ? Avez-vous déjà parlé de la propriété intellectuelle ? » Son contenu est un petit peu déconnecté parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire dans les autres semaines. Ça, c'est le genre de défi qu'on a eu, puis sans doute que, dans notre page de calendrier, qui se retrouve dans la section introduction, on n'a pas vraiment une représentation qui parle suffisamment aux gens. On a simplement une série de textes avec les objectifs de chacune des semaines, et je pense que ça ne parle peut-être pas vraiment bien en termes de cheminement. Donc, moi, écoute, j'aime ça, puis ça sera des choses à améliorer à l'avenir, mais il y a une chose, par exemple, que Hélène s'efforce de dire, puis que moi, je veux vraiment renforcer, c'est qu'on est dans un mode différent ici. On est dans un mode vraiment où est-ce que c'est une expérience, une expérimentation pédagogique en ligne qui est vraiment ouverte, mais on n'est pas aussi extrême et connectiviste que les tenants de la théorie. On se retrouve quelque part dans le milieu, puis l'expérience… Une des choses qu'on a beaucoup écrites sur notre blog avant le cours et que je trouve encore valable, c'est que le cours commence vraiment quand la semaine 9 aura terminé parce que les contenus, on les construit ensemble pendant la prestation. Donc, on a déjà mis des contenus de départ pour les gens. On s'attend vraiment à pouvoir réunir au terme de chacune des semaines les écrits, les contributions, les enregistrements et tout ce que… les Pearls 3 que les gens auront fait, etc. De sorte que le rôle du GTA qui est porteur de projet, ce sera de rassembler tout ça. Comme par exemple, je te donne un exemple en semaine 7. L'objectif de Sébastien H, c'est d'examiner les modèles économiques des ressources éducatives libres. Et pour faire ça, il a développé un embryon de questionnaire. Il a aussi développé, fait des vidéos avec des experts. Et lui, l'objectif et le GTA, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va créer un objet d'apprentissage en forme d'une espèce d'outil diagnostique pour les différentes approches des gens, c'est quoi leur contexte, puis leur suggérer différentes approches alternatives de modèles économiques qui se situent dans le libre. Alors, l'idée de Sébastien, c'est de développer un questionnaire, puis de pointer vers différents modèles, puis d'élaborer ces modèles-là pendant la semaine, puis en bout de ligne, on aura un outil. Donc, vraiment, le cours commence seulement au terme de la prestation de tout ça. Comme tu vois, c'est vraiment… j'aimerais ça que tu fasses un article, Sylvie, là-dessus, parce que de ta perspective de pédagogue, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est-tu mêlant ? C'est-tu valable ? En bout de ligne, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose ? Parce que je ne suis pas plus sûr qu'il faut. Ben, moi, je suis convaincue que c'est valable, Robert. Et puis, j'entends très bien la difficulté d'accéder à la demande, parce que le cours a été créé par toutes sortes de monde. Donc, c'est très difficile de faire des liens. Peut-être que ça va être si jamais on donne une deuxième édition du même cours. Alors, à ce moment-là, ça sera peut-être possible de le faire, parce que là, on aura vu l'ensemble. Donc, on pourra préparer les apprenants. Donc, ce que je dis souvent, préparer le cerveau des apprenants à mettre ça dans les tiroirs. Mais en même temps, je pense que je m'entends parler, puis je me dis, moi, ben, je viens de vous énoncer le blog que je vais écrire. C'est probablement que, tu sais, moi, je suis une apprenante issue du 20e siècle. On est rendu au 21e siècle. J'essaie de m'adapter. Mon cerveau essaie de s'adapter. Puis, tu sais, selon les théories que moi, que j'enseigne à la maîtrise sur l'apprentissage, c'est qu'il faut que le cerveau soit organisé. Bon, ben là, c'est-tu parce que, comme apprenant du 20e siècle, le professeur a tellement bien organisé ses affaires, c'est pour ça que j'ai bien maîtrise. Puis que là, parce qu'il faut que je m'organise moi-même, c'est plus difficile, là. Tu sais, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponses tout de suite. Mais moi, je trouve que c'est valable. Et encore une fois, j'invite le GTA, Hélène, Abdel et tous ceux qui ont participé au projet à présenter quelque chose au colloque d'appui à la réussite qui aura lieu le 4 juin prochain à l'Université de Mountain. Alors, je ne sais pas si tu avais vu passer mon courriel, Robert, à ce sujet-là. Mais moi, je trouve que c'est une expérience superbe. J'adore ça. Et j'aimerais avoir Steven là pour un débat sur le connectivisme et sa philosophie. C'est de former des connexions quand tu es dans le jus et avec les interactions, ton contact avec la matière et tout ça. Ça se développe à fur et à mesure alors que lui, il dirait, tu n'as pas besoin d'avoir un organisateur graphique au préalable pour t'aider, te supporter. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord non plus. Tous les apprenants arrivent avec un bagage, un certain style, des préférences et tout ça. Et comment accommoder tous les styles des apprenants quand on est dans les mille de personnes et les différentes approches, les différents styles, les styles traditionnels, styles que le prof nous donne des organisateurs, nous donne des aperçus du contenu. Alors que tu as Steven à l'autre extrême que je l'ai déjà vu en plein milieu de présentation avec une diapo blanche et qui fait un organisateur graphique en direct. On va l'organiser, notre aperçu, à fur et à mesure. Il commence avec une diapo et il va te faire un organisateur graphique, mais quand il est dans le jus, quand il y a eu des interactions, quand il y a eu une rétroaction des apprenants, des participants. Et il développe là, bien et là, pas avant, mais durant. Alors, pour lui, c'est là que la connexion avec la matière se forme. Alors, c'est une différente philosophie. Ce serait intéressant d'avoir le débat. Oui, je vous donne tout de suite un lien dans la boîte de clavardage. Je vous envoie ça sur la conception universelle de l'apprentissage. J'ai assisté la semaine dernière à un symposium à Montréal, le 4 mars dernier. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai manqué la première séance, mais je l'ai visionné après. J'étais en route, donc je t'avais téléphoné Robert. Alors, c'est ça, je revenais de ce symposium-là. Donc, je vous envoie ici un texte, mais il y a aussi beaucoup de littérature sur l'Universal Design of Learning. Alors, autrefois, on parlait du Universal Design au sujet de l'architecture des bâtiments, pour accommoder les personnes avec des chaises roulantes, les handicapés. Mais on s'est rendu compte qu'en faisant ça, qu'en adaptant notre édifice aux personnes en chaises roulantes, on facilitait aussi l'entrée pour les mères avec des poussettes, ou pour les personnes avec des béquilles, ou pour des gens qui ont des bras chargés de paquets. Donc, c'est de là un peu que parle le Universal Design of Learning. C'est que là, c'est le Universal Design, c'est qu'on s'adapte, donc on enseigne en pensant à l'avance que les apprenants devant nous ont une multitude de façons d'appréhender la connaissance. et on propose des activités, donc pour accommoder ça, on propose du matériel et vous le faites déjà en proposant à la fois et des vidéos et des textes, etc., etc. Donc, le symposium était pas mal intéressant. C'est pas fini parce que je participe tout de suite à l'organisation d'un symposium sur le même sujet qui va avoir lieu à UNB en novembre. Et je vous mets tout de suite la puce à l'oreille. Vous pourriez aussi présenter quelque chose par rapport à ça. Tu sais, le MOOC par rapport à… En tout cas, je pourrais vous aider aussi si vous voulez. Mais c'est un sujet qui est, comme tu dis, Hélène, tu sais, s'adapter à 900… Vous êtes rendu à combien d'inscriptions ? J'avais entendu 912, mais là, c'est plus 1000… Mille-sec ? 1100, près de 1100 maintenant. Oui, ok. C'est parce qu'on parle de l'apprenant du 21ème siècle. À quoi ça t'a l'air ? Et on est bien, bel et bien là. Alors, je pense qu'on va intituler ça « Discussion avec Sylvie Blin sur la pédagogie et les remous » qui entraînent ce nouveau médium. Et Sylvie, ta suggestion de considérer le colloque d'appui à la réussite comme présentation et les autres médiums pour présenter des conclusions de ceci est vraiment intéressante. sur ce, je pense que je vais remercier tout le monde de leur participation aujourd'hui. Et particulièrement à toi, Sylvie, qui a pris le temps à ton heure de dîner pour être avec nous. Tu es quand même exceptionnelle, une parmi 1100. On t'en remercie infiniment. Bien, merci à vous. Moi, ça me passionne. Puis c'est ça, je suis débordée, mais j'essaie de trouver du temps pour ce cours-là. Puis là, dans la perspective, cette discussion-là a permis d'éclaircir pas mal de choses. Alors, je vais peut-être l'aborder d'une autre façon pour les semaines qui viennent. Alors, je vous remercie à beaucoup. Merci à toi pour ça, Sylvie. Je pense que ça va bénéficier à beaucoup de monde. Ok. Ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.